Moi j'en dis Hey Hey Bonne à rite l'aise de deux journées Si on est prêts Encore une commotion Furieux Progin Salut les furieux, c'est Max Il y a une petite question qui me tricote dans la tête ces temps-ci Pourquoi est-ce que je suis ici aujourd'hui? Parce que moi je suis en train de garder la petite pendant que toi tu fais du YouTube Moi aussi je t'aime! Mais plus précisément, pourquoi est-ce que j'en suis arrivé à parler de gaming sur une chaîne YouTube? La partie YouTube est bien simple. J'ai toujours filmé des niaiseries avec les frangins depuis que je suis tout petit, et YouTube offre une plateforme parfaite pour le partage. Mais la partie gaming, elle… Certains diront que ça remonte à quand j'avais un an et que je tentais de jouer à Mario 1 dans mon sauteur. D'autres pointeront mon Game Boy couleur vert lime où j'ai réussi à battre Brock avec un Pikachu niveau 21 et 20 potions. Oui, Murmie, c'est pire que le Noz Dog Challenge ça. Mais selon moi, les véritables jeux qui ont fait de moi un gamer sont ceux-là. Les trois Donkey Kong Country au Super Nintendo. Bon, j'ai plus les cassettes, mais je joue sur mon SNES Mini. Pis c'est vraiment ces jeux-là qui ont fait dire aux jeunes Max… Aïe aïe, c'est vraiment hot! Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager les moments de Donkey Kong Country 1 qui ont stimulé mon imaginaire tout au long de mon enfance. Ça va y aller de trucs vraiment niaiseux à des affaires vraiment cool. Vous êtes prêts? C'est parti! OK! Les pneus qui font boing. Une des forces de Donkey Kong Country est la manière réaliste dont il essaie d'introduire des éléments classiques de platforming dans son gameplay. Les plateformes, ce sont les arbres. La fin du niveau, c'est le trou de la grotte. Les sections en cartes, ce sont des vrais chariots dans une mine. Et les springs rebondissants, ce sont des pneus. Pis c'est eux autres qui nous intéressent. Lorsqu'on saute sur un pneu, le gros saut est accompagné d'un boing vraiment satisfaisant. Mais ce qui me faisait triper quand j'étais ticu, c'était cette section-là. Dans la grotte du niveau, Bouncy Bananza, j'avais oublié de l'écrire dans le script. Avec des pneus au sol et au plafond, les boings s'enchaînent à une vitesse phénoménale. Résultat en un bout drôle que je passais parfois des minutes à sauter dedans avant de continuer le niveau. Écoutez ça! Le bateau qui se rapproche. Ça, c'est quelque chose de vraiment cool. En commençant une partie de décossée, on apprend que la grotte de banane de Dunkey a été vidée et que ça le rend vraiment triste. Roger Rissette, tonight Roger Rissette. Mais à part le fait que l'île est remplie de méchants crocodiles, on n'a aucune idée c'est qu'il est coupable. Est-ce que ça serait une blague de notre bon chum Didi? Ce gros clump, la gang de On teste pour un test de banane? Nul ne le sait. Mais un indice nous tend la puce à l'oreille après avoir vaincu le boss de chaque monde. L'avez-vous vu? Regardez un peu plus haut dans l'écran. Ben oui, Charlie était caché là depuis le début. Ben non. À gauche de l'écran, le bateau de King Karol, le boss final, se rapproche petit à petit afin de revenir sur l'île et nous montrer de quel bois est chaud. La seule question que j'ai avec ça, c'est ben pourquoi est-ce qu'un crocodile... Oh manana! La fausse fin de King Karol. Pendant qu'on parle du roi Karol, le combat final a un bout vraiment épique. Après avoir sauté sur sa tête sept fois, le crocodile s'écrase au sol. Donkey danse, l'écran s'assombrit et les crédits de fin apparaissent. Et... Attends une minute toi chose. Y'a quelque chose qui marche pas. Est-ce que Donkey Kong a vraiment nager tout ça pour aller se battre? Pis le bateau est pas mouillé? Pis Karol, lui, il a laissé Donkey Kong embarquer sur le bateau? Pis euh... Ben non, j'fais mon colon, là. Les crédits déroulent avec tous les C remplacés par des cas, et les noms des ennemis remplacent ceux du staff. Avec un THE END, avec un point d'interrogation, on comprend que non, le combat est loin d'être fini. King Karol se réveille à la manière d'un méchant dans Dragon Ball. NANI? Et on doit le battre à nouveau avec de tout nouveaux patterns à éviter. Ça, c'était la première fausse fin du petit Maxime, pis ça en était une bonne à part de ça. Tous les passages secrets. Donkey Kong Country est réputé pour ses éléments cachés. Autant ceux qui font du sens que what the fuck qu'il faut se pitcher dans un trou random ici. Mais mis à part le 101% qui était pas tant le fun pour de vrai, le fait que le tableau soit bourré de zones cachées pis de murs destructibles me faisait sentir comme un détective de romans policiers anglais. Est-ce que ce mur-là va se briser avec un baril? Pis celui-là? Pis pourquoi pas celui-là? Ouais, non, Donkey Kong, ça va quand même. Non, non, ça, c'est un trou. Ok, là, tu gosses le gorille, là? En tout cas, j'aimais ben ça me frotter sur les murs quand j'étais petit. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. La musique d'intro. Donkey Kong Country perd pas deux secondes pour dire au joueur, « Yo, je vais être fucking épique, mon gars! » Dès que t'ouvres ton Super Nin, la cassette blasse une fanfare iconique gravée dans ma mémoire jusqu'à ce jour. Quelques logos plus tard, une petite toune ben tranquille commence avec un vieux singe qui tourne son gramophone devant un écran noir. Je repense au derrière de la boîte qui dit la plus grosse aventure jamais créée jusqu'à ce jour, pis je pense qu'un gorille se roche. Eh ben oui, pas longtemps après, Donkey Kong arrive sur le vieux tabarnouche et le transporte dans la jungle avec son beatbox. Ça, c'est cool, complètement correct, et puis c'est même le fun. Déjanté, adéquat, au possible. Et bref, j'aimais tellement cette intro que Furieux Guillaume et moi-même passions des demi-heures à se battre pour savoir quel jeu avait le meilleur générique. Je mettais Donkey Kong Country 1, on écoutait l'intro. Il mettait Mario World, on écoutait l'intro. Et ça, à répétition pendant des demi-heures. Les danses de victoire et défaite des singes. Quelque chose que rare-wear, 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 oh fuck. Anyway, eux autres là, ce qu'ils ont vraiment réussi avec Donkey Kong Country, c'est de donner de la personnalité aux singes en 3D pixelisés. Et cette personnalité passe par du vrai cheddar canadien. Cheddar! Non, non, ce que je veux dire, c'est que ça passe vraiment par leur réaction au mini-jeu. Didi est soit show-off avec la triple drigue de sa casquette ou très colérique quand il perd. Didi Kong est fier-pet en dansant ou ben déprimé quand il perd. Ces petites danses sont vraiment ben, ben le fun et me font penser un peu à moi pis à Guillaume. Si vous nous suiviez en 2016, vous connaissez probablement le côté furieux de Guillaume et ma fameuse baboune. Hey Max, je viens de recevoir un message d'Adrodème. Il dit qu'il veut rejoindre les furieux frangins. Oh non, excuse, j'ai mal lu. En fait, c'est écrit « Je veux abattre les furieux frangins. C'est juste une gang de fraîchiers de marde. Je les déteste tellement. Seulement, ils pouvaient fermer leur chaîne et se faire pisser dessus par un gorille, je serais content. » Ben voyons, j'ai jamais écrit ça. Depuis que j'ai ajouté ce gars-là sur Facebook, mon Facebook est vraiment weird. L'écran blanc avec l'oiseau et la lampe. Et puis finalement, une autre affaire niaiseuse. Dans un des nubes, il y a un petit perroquet avec une lampe qui nous suit pour nous aider à voir de quoi. Ben ça a l'air que ce mine-là n'a pas un très bon éclairage. Comme certains Youtubers. Pis quand tu tournes de gauche à droite, le perroquet tourne de gauche à droite aussi. Ah, et dans le processus, la lampe qu'il transporte nous flashe droite d'en face. À chaque fois que je joue avec Super Megadav, on passe le début du tableau à essayer de poser le jeu exactement au moment où la lampe nous éclaire d'en face pis que l'écran devient tout blanc. Fait que c'est ça. Un de mes moments préférés, c'était un écran blanc. Fait que ça prend pas grand-chose pour amuser un enfant. Une feuille blanche pis du tape, ça fait ben la job. On ne dit pas que c'était Maxime des Furfrangins qui vous invite à laisser un commentaire sur la vidéo, de mettre un petit pouce bleu pis de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Mais surtout, de la part de toute l'équipe des Furfrangins, passez une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada